Vous savez que vous nous détenez pour rien, vous nous détenez pour faire tout ça, 20 vieils hommes, 10 000, qui tirent en notaire les 30 millions d'habitants, dont vous veulent la réunir de vos enfants. Donc, moi je voudrais que vous redeveniez à des meilleurs sentiments parce que vous êtes un de mes adversaires. Je voudrais que Mme Le Grévenneau le vienne, vous êtes mon adversaire politique, autant que vous êtes ici, pour que vous soyez noté et souligné. M. l'avocat général, son substitut, vous-même, vous êtes mes adversaires politiques, vous soutenez un dictateur qui a volé l'élection et qui croit qu'il peut me terroriser en m'emmenant chez vous, comme on dit en prison, ou qu'on me masse. Vous ne pouvez pas me masser. Même cent ans en prison, je ferais face à ce dictateur ainsi que à ses instruments de repression. Donc, je ne souhaite pas me faire juger par vous. Et en dit cela, je mets chacun de vous à sa conscience, vous en avez une. Vous êtes les petites mains de la dictature. Sans les petites mains de la dictature, il n'y a pas de dictature. Sans les petits policiers, les magistrats qui tordent le cou aux gens jusqu'au prostitué. Oui, 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 oui. Sans eux, il n'y a pas de dictature. M. l'avocat ou M. le Président, j'ai été au sein. Ce que j'ai déjà vu au ciel, c'est hauteux.